... Cette aventure, je l'ai voulue parce que, quand j'étais dans le coma, je me suis vue au-dessus de mon corps. Et puis après, j'ai fait un voyage astral ou on ne sait pas trop. Je suis vue au-dessus de montagnes, au-dessus de forêts. C'était magnifique. Et je me suis dit, peut-être que c'est le Népal. Ce qu'on a vécu, c'est magique, c'est unique. Des belles personnes, des beaux moments, des belles énergies. Et quand on a un handicap, on développe tout un tas d'autres choses. Je suis Dominique Véran, la présidente de l'association Osons la différence. Bonjour. Je me présente. Je suis Laurence. Je suis Rania. Je suis malvoyante. Béatrice Stark. Je suis mariée avec Christian Stark. Nous avons deux enfants, sept petits-enfants. La première expédition qu'on a fait, c'était en 2012, pour l'ascension du Kilimanjaro, en septembre. Et puis, donc là, c'était la deuxième grande expédition, c'était le Népal. Autant le Kilimanjaro, c'était très sportif, autant là, c'était moins sportif, mais avec une ambiance fantastique, avec les Népalais qui sont d'une gentillesse, d'une douceur, de prévoyance, prévenance vraiment très, très forte. Découvrir le Népal, c'est un voyage exceptionnel. Et le découvrir à travers le monde du handicap, ça en a fait un voyage extraordinaire. Les mots qui me viennent quand je pense au handicap sont limite, solitude, besoin, pudeur, respect, mais aussi sensation, sensibilité, écoute. Fatmandou, c'était pas vraiment accessible, là, donc on pensait que la capitale, on allait pouvoir un peu se reposer, et puis un petit peu, ben non. C'est pas accessible du tout. Et en fin de compte, ben, c'est pollué. C'est... On s'aperçoit qu'il y a un nuage au-dessus. Et c'est là qu'on voit que la pollution dans certaines villes, autant quand on était en altitude, c'était d'une... Le ciel était vraiment limpide et on sentait qu'il y avait beaucoup d'oxygène, mais arriver à Fatmandou, c'était pas la même chose. C'est vrai que c'était un dépaysement, c'était une ville ordinaire de couleur locale. Elle est hyper dense, hyper... Beaucoup d'habitats, beaucoup de personnes, des commerces. Et aussi, il y a le temple des singes, le Swayanambuna, qui, lui, était localisé dans une... C'est un décembre. C'est un décembre. C'est un décembre. un décembre. Je vais le noter parce que je ne sais pas le chanter. C'est toujours derrière, le chef c'est toujours derrière. Alors nos guides au début ils étaient, ils allaient timidement, ils n'avaient pas l'habitude, mais alors après ils se sont lâchés, non non c'est vrai qu'au début les pauvres, ils ne savaient pas très bien comment prendre, ils ne tenaient pas bien sur les côtés, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils tiennent sur les côtés parce que ça penchait à droite, ça penchait à gauche, mais après ils ont vite, vite, vite appris. Les porteurs ont été formés sur le tas, c'est le cas de le dire parce qu'ils ne connaissaient pas les joélettes, ils ne connaissaient pas nous et au départ on devait aider les Népalais et en fin de compte on ne les a pas aidés, c'est eux qui ont presque tout fait. Il y avait quand même des français autour de temps en temps, mais c'est eux qui ont pris les joélettes, voilà, et donc ils ont une force incroyable, c'est vraiment des hommes et puis avec le sourire tout le temps, enfin, une très grande force et pourtant c'était pas facile à certains moments. Après cette découverte des uns et des autres, de Katmandou, de ses habitants, nous nous dirigeons vers un lieu unique au Népal. Une association locale impliquée dans l'accueil et la formation de jeunes enfants en situation de handicap. Donc c'est bien qu'on ait pu visiter cette école là, parce que parce que eux aussi, les enfants, ils étaient en situation d'handicap et ils ont été très heureux de nous recevoir une soirée, de nous préparer à manger. Ils étaient mignons, t'as vu comme ils sont souriants ? Ah, à l'école, ouais, j'ai adoré. Pourtant, il y en a, ils n'avaient pas de jambes, ils n'avaient pas... Mais t'as vu, ils avaient le sourire aux lèvres et tout, ils étaient heureux de nous voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans leur village, il n'y a pas d'école. Et comme ils sont handicapés, ils ne peuvent pas aller très loin pour aller à l'école, comme tout le monde. Et donc ils sont dans cet internat et pour apprendre, pour apprendre la vie et pour apprendre, pour faire leur scolarité. C'est parti. Donc, en principe, ils sortent de cette école avec un métier. Et donc leur métier, là, ce sera plus par rapport à la fabrique de vêtements. Voilà. Et du coup, les sacs de trekons que vous allez avoir pendant le trek et les vestes à l'offre et lunettes pas, elles sont fabriquées ici. Oui, tout à fait. Voilà. C'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Nous laissons derrière nous la capitale népalaise et découvrons l'anarchie qui règne au niveau de la circulation routière et de ses infrastructures. 30 porteurs et guides nous accompagneront tout au long de notre parcours. Nous allons très vite découvrir la vie en collectivité et l'entraide nécessaire au bon déroulement de notre séjour. Le principe de l'association, c'est ça, c'est que tout le monde paye le même prix, tout le monde est solidaire et la solidarité va jusqu'aux soins, enfin, aux petits soins, pas soins infirmiers, mais bon, aux soins corporels. Enfin, voilà. Là, on va aller voir comment c'est les douches. De quoi ? On va aller voir comment c'est les douches pour qu'on s'organise. Mais il faudra, je ne sais pas. On va voir. Parce que c'est un glisse rouge, je ne peux pas. Ou alors, il faut que ce soit un mec qui me... Ils te portent ? Jusqu'au... 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 Non, c'est pas simple. Parce que moi, mes chaussures, je... Elles marchent pas. Tu vois, les envis que dans la douche quand je suis assis sur la chaise. Mais elles prennent l'eau, tes chaussures ? Non. Quand je suis assis sur la chaise... On te les enlève, on te douche, on te sèche, on te remet les chaussures. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont été surpris et qui ont eu un peu de mal à se faire à cette idée-là et notamment à la nudité des corps. On était impliqués là-dedans. Ça, c'est une surprise pour moi depuis le premier soir où tu nous as demandé qu'ils vous lèvent. Je me supportais volontaire en disant, ma foi, c'est peut-être... Je suis peut-être la seule à ne pas avoir compris. Je prends les responsabilités. Tout le monde le fait. OK. Ça s'est très bien passé. Je suis ravie de cette expérience. Mais... Alors, j'en redemande pas. Oui, oui. Je préfère... Non, mais je préfère... Je préfère les potes, mais je pense qu'il faut être humain. On est des humains. On est des humains. Alors, Leslie, ben, c'est une grande sensibilité, elle avait. Et puis, elle était intéressée par tous les handicaps. Elle était curieuse de tout ça. Et... J'ai bien apprécié Leslie. Et... Bon, ben, elle m'a demandé tout ce qui lui était arrivé. Et ça l'a... Ça l'a un peu impressionnée aussi. Tout mon cheminement de vie et... Et ma résilience aussi. Donc, d'arriver à rebondir malgré tout. Et... Donc, ben, c'était... Elle est particulière, Leslie. Elle est... Elle est douce. Et... En même temps, elle a de la force. Enfin, c'est... Elle a deux côtés. Et vraiment, quand elle a voulu s'occuper de moi dès le premier jour, elle savait pas faire. Donc, moi, j'y ai expliqué. Et... En tant qu'ancienne infirmière, moi, je sais expliquer. Mais bon... Elle est tombée des nues quand... Quand il a fallu m'aider complètement pour certaines tâches. Et... Forcément, ben, ça, elle était pas préparée à ça. Cet exemple-là, tu le donnes pour lui montrer quoi ? Pardon, j'ai pas suivi. Bah, que la personne... Elle a besoin aussi de faire des choses seule. Oui. Tout à fait d'accord. Donc, il faut être là, en assistance, à sa demande. Bah... Bah, est-ce que... Tu vois... Jamais... Anticiper les choses ou inventer un souhait ou un désir parce que l'oreille nous donne d'autres pas ? Non. Tu sais pourquoi on veut pas d'être ici ? Ah ! Attends, il faut faire un choix. C'est un choix qui est pas d'être ici ? Voilà. Parce que, de toute l'année, on a revoilé docteur. Une aide-soignante. Je vais marcher. Et quand on fait des explications, j'ai dit... C'est un truc d'amitié. On veut pas être docteur. On veut pas d'aide-soignante. On veut pas qu'il est... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a une difficulté, on demande de l'aide. Et c'est... On souhaite pas qu'on vienne nous aider tout le temps. C'est assez pénible. Et c'est vrai que les Népalais, ils avaient tendance à venir chaque fois qu'on avait besoin d'aide. Et ils devançaient nos désirs. Et c'est vrai que des fois, c'était un petit peu trop aussi, parce qu'on avait besoin de vivre. Et puis, la vie, c'est des difficultés aussi. Le regard. Celui qui vous sourit. Celui qui vous parle et qui vous écoute. Ces mains qui vous aident. qui vous préparent au grand périple. Ces bras qui vous portent et vous supportent. C'est faire avec. Et pas à la place d'eux. Donc, Philippe Dejoux. Je suis accompagnateur en montagne depuis 2002. Et je travaille au Népal depuis à peu près 2008. On a commencé effectivement à faire les premiers contacts en 2008. et amener que des groupes à partir de 2009 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est plusieurs groupes par an qui viennent ici. La particularité de ce voyage, justement, c'est la réalisation d'un rêve. C'est de pouvoir amener les personnes en situation de handicap au Népal à travers un trek. Et puis, leur faire découvrir tout ce qui va tout autour. Et en particulier, le peuple et toute l'équipe qui nous a accompagnés. Le trek un peu spécial. Donc, bien sûr, je fais de la jouelette depuis pas mal d'années. Donc, on a imaginé plusieurs parcours qui puissent être accessibles. Avec les jouelettes, avec aussi les personnes malvoyantes ou sourdes. On travaille sur les itinéraires. On essaye de sélectionner des passages qui sont les plus faciles possibles. Allez, tout le monde prêt ? Trois ! Allez ! Allez ! Allez ! L'aventure commence. Nous quittons Siabro-Bensi pour nous rendre au village de Biatlang. Nous sommes prêts à en découdre avec les dénivelés et les kilomètres que nous foulerons de nos pieds et de nos roues. Les jouelettes découvrent les premiers terrains accidentés. Et les bras de nos porteurs et des accompagnateurs sont mis à rude épreuve. Nous devons mettre en train de se balancer. Tirez ! Tirez ! Tirez ! Tirez ! Grouve ! Rouve ! Rouve ! Rouve ! Rouve ! Namaste ! Allez, je s'asseoir, Adam, laissez-lui, c'est pour les porteurs, là. Ça, c'est exprès pour les porteurs, pour moi, c'est pour qu'ils remettent leur... On a plusieurs, on a quatre représentations, deux bouddhas, entre autres, donc c'est un peu effacé, on va retrouver les mêmes types de bouddhas qu'on a pu voir, sa médication, l'enseignement. Heureusement que tu penses à moi ! Lui ? Il est adorable, lui ! Ah oui ! J'ai soif, j'ai faim ! J'ai soif, j'ai faim ! Voilà ! On a beaucoup marché, avec Laurence ! Toi, hein ? Laurence ! Laurence, c'est ça ton signe, toi ? Moi, c'est Leslie, c'est Laurence ! La règle de Lyon est mort ce soir ! Tous les hommes en doué ! Ils sont partis, ils sont partis ! C'était comme la fin du Kilimanjaro, c'est ça ? Des démarches comme ça... Non, non, la fin du Kilimanjaro, c'était des démarches comme ça. Ah oui ! Une autre matière quand même assez physique, là ! C'est une entrée physique, quand même ! On a fait 700 de mètres ! On a fait 700, quand même ! Ah ouais, c'est pas mal, quand même ! Qu'est-ce que tout se val ? Non, bon appétit, ça veut dire ! C'est bon appétit, ça ! Oui, Béatrice, elle signe ! C'est ce qu'elle a dit ! C'est génial ! Les paysages que nous offre la région du Langtang sont à la hauteur de la générosité des Népalais. Intenses, immenses et sans limite. Notre chemin est parsemé de rencontres plus belles les unes que les autres. Les porteurs sont humbles et ne reculent devant aucun effort. Ils franchissent le parcours avec une facilité déconcertante. en allant à la maison. Vous pouvez le mettre sur le côté, pour les ailes. C'est traditionnel ! Oh ! C'était... Comment c'était ? Je ne sais que ça, je ne peux pas voir ce que j'ai dans la hauteur. Zomzom ? Zomzom ? Allez, zomzom ! Sous-titrage ST' 501 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 Mon handicap, c'est ça, c'est un médicament qu'ils ont donné à ma mère parce qu'elle avait trop de nausées et soi-disant, ça devait soigner la nausée, les nausées et ça a bloqué le fœtus et ça s'appelle, ma maladie s'appelle une arthrocripose parce que je suis grippée des os, si tu peux faire. Je suis née les pieds à l'envers et les jambes pliées sous les fesses et c'est mon papa qui m'a tiré. Ah oui, parce qu'en ce temps-là, on a couché à la maison, sinon j'ai tout fait. Les gars, faites-la tomber ! Appuie sur le frein, appuie sur le frein. Faites-la tomber ! Je ne voulais pas y aller ! Je ne voulais pas le faire ! Je vais le faire tomber ! J'ai peur tomber, les gars, j'ai vraiment le faire tomber ! Je ne voulais pas le faire, là ! Vous ne voulez pas y aller, hein ! Joupie ! Bon, maintenant, les handicapés font plein de choses, mais quand j'étais jeune, voilà, il y a les gens qui rentraient dans des vitrines à force de me regarder, tu sais, quand ils passaient, pat, 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 pat ! Alors, quand j'étais enceinte, non, parlons pas, ils m'ont tout traité de tous les noms. Mais à part ça, je m'en fous. Ça roule sur mes rondeurs ! Quand on devient handicapé, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain. Moi, j'étais valide, j'étais infirmière, je soignais des personnes en situation de handicap. Et du jour au lendemain, me retrouver en fauteuil tétraplégique, rien pouvoir bouger, et puis, bon, heureusement, j'ai bien récupéré maintenant. Mais c'est sûr, se retrouver sur un fauteuil roulant à faire ses courses, et bien, c'est pas facile d'être poussé par quelqu'un. Et surtout, quand la personne qui est en fauteuil, on ne lui adresse pas la parole, on adresse la parole à la personne qui m'accompagne. Et ça, c'est insupportable, parce que moi, je disais, mais vous savez, vous pouvez me parler à moi, hein ? Je comprends, je suis en fauteuil, mais je comprends. Merci beaucoup, les gars. Ah, je m'allonge. Ouais, en fait, les sensations, c'est... T'as l'impression d'être en train de flotter, comme s'il y avait un coussin d'air en dessous de toi, et en même temps, tu te sens très impuissant, et en même temps, ça a l'air d'être assez stable, donc c'est... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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